Bienvenue dans cette vidéo tuto. Dans Daz, je vais vous montrer le réglage des paramètres. Quand vous sélectionnez un élément dans votre scène, vous avez toute une série de paramétrages qui permettent de jouer avec des curseurs finis ou infinis. Je peux appliquer une rotation avec des valeurs finies, vous voyez que je bloque, ou je peux m'amuser avec des valeurs infinies. Et là, la seule limite, c'est la capacité de mon PC et mon imagination. Eh bien, il est possible de soit transformer ces valeurs infinies avec des curseurs finis, ou tout l'inverse. A la place d'avoir des valeurs minimum et maximum, je pourrais avoir beaucoup plus et obtenir le résultat que j'ai ici. Vous voyez que là, j'ai exactement le même chat, mais avec des valeurs complètement infinies, qui me permettent de dépasser ce que a apposé comme limite le créateur de ce chat. Donc pour ça, vous sélectionnez votre objet, vous regardez le paramétrage que vous souhaitez modifier, et on va cliquer sur la roue crantée ici. Ensuite, sur paramètres, settings, et ce que je vais, moi, vous expliquer aujourd'hui, c'est les trois paramètres ici, et tout ce qui se situe là où je passe ma souris par-dessus. Parce que le reste, je ne le maîtrise pas. Donc, les trois paramètres ici sont très simples à comprendre. Le premier, c'est pour cacher le paramètre. Le deuxième, c'est pour le locker. Et le dernier, c'est pour le mettre en favori. Alors, le lock et le favori, vous pouvez l'activer et désactiver via ces deux icônes, qui apparaissent à chaque fois que vous avez votre souris qui est sur un paramètre. Et vous pouvez aussi les désactiver à la volée. En revanche, ce paramètre, hidden, lui, n'est qu'actif depuis ici, et ce qui se passe, c'est que ça rend invisible le paramètre que vous avez déterminé. Donc, pour le rafficher, ici, préférence, show hidden property, vous revenez là, paramètres setting, vous décochez cette case, et maintenant, il est de nouveau ici. Maintenant, pour les valeurs numériques. Donc, vous avez vu, j'ai réussi à changer pour l'autre chat des valeurs qui étaient finies en des valeurs infinies. Eh bien, c'est très simple, il suffit de décocher cette case. Voilà, maintenant, mon chat peut faire des 360 à l'infini. Et ça va aussi, dans l'autre sens, dans des valeurs négatives. On peut aussi, tout en gardant les limites, élargir ces limites. Donc là, vous avez vu, j'ai maximum 55, minimum 50. Tout comme pour les valeurs minimum, je vais changer ici la valeur maximum, et je vais mettre 100. Et vous pouvez, bien évidemment, mettre moins 100, moins 200, 300, 3000, peu importe le chiffre. Et ce qui se passe, c'est que voilà, mon chat, maintenant, j'ai dépassé ses limites, tout en gardant une limite. Donc, j'ai créé ma propre valeur à moi. Donc, je vais remettre 55. Défaut, c'est la valeur affichée par défaut lorsque la valeur est grise. Vous voyez que là, la valeur défaut, c'est 0, 0, 100%. Si je reset, il revient à 0. Eh bien, il est possible de changer cette valeur par défaut. Si je mets 30, qu'est-ce qui se passe ? 0 n'est plus considéré comme la valeur par défaut. Si je fais reset, on a 30, qui est comme valeur par défaut. La value, à côté, donc c'est la valeur qui est affichée actuellement. Là, il y a 30. Si maintenant, je mets 10, on arrive à 10. Donc, en réalité, ce paramètre n'est pas vraiment très nécessaire. Il affiche simplement la valeur en temps réel. Donc, je vais remettre 0, ici. Nudge, c'est le palier. Lorsque vous cliquez sur plus et moins, ça va rajouter 1 ou en enlever 1. 0, 1, 2, 3 et 3, 2, 1, 0. Même si vous avez des valeurs avec tout un tas de virgules, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas arrondir si vous ajoutez plus 1 ou moins 1. Il va reprendre la même valeur et rajouter texto plus 1. Donc, on va se retrouver avec 20, 21, excusez-moi, virgule 29. Et c'est le cas. Et là, on va retourner à 20, 29. Row, c'est une valeur que je n'ai jamais pu activer ou changer. Dernier élément que je vais expliquer, c'est as%, donc on reprend toutes les valeurs qu'il y a ici, mais cette fois-ci, on calcule en pourcentage. Vous allez voir, ça ne change rien du tout, puisque nos chats, il a le même angle qu'avant. La seule différence, c'est que les valeurs, maintenant, sont calculées en pourcentage, et non plus avec des valeurs définies. Mettez un pouce bleu ou un pouce rouge si cette vidéo vous a aidé. Posez vos questions en commentaire, je vous retrouve par la suite avec de nouvelles vidéos tuto sur Daz. A plus ! Sous-titrage ST' 501